bonsoir à tous j'espère que vous portez bien moi ça va pas mal enfin j'ai pris froid un petit peu donc j'ai un peu la voix cassée je m'excuse mais sinon ça va il n'y a pas longtemps j'étais en croatie le pays de la cravate n'est ce pas le pays aux milles îles aussi c'est plus politique de dire ça bon faire la cravate faut le savoir non mais faut le savoir ça nous vient de la croatie en croate donc voilà j'étais bien en croatie j'ai fait une cure de poisson mon pauvre je me suis baladé j'ai pris la neige c'est la main que j'ai pris froid la neige en avril voilà le printemps croate non mais c'était bien c'était bien et pendant ce voyage je reçois une notification notification de youtube me signalant qu'une vidéo a été retirée de ma chaîne pour mon respect de droit d'auteur et qu'il a dénoncé cette vidéo devinez qui eh ben oui c'est notre bon vieil ami jean droque celui qui se plaint de censure alors qu'il n'a jamais été censuré bon j'avais promis de plus reparler lui je sais je sais je sais je vais pas entrer dans un clash et commencer moi aussi à dénoncer ses plagiats youtube ces emprunts de vidéos sans droit et surtout dénoncer aussi de manière argumentée et vérifiable ces fameux plagiats dans ses livres puisque j'ai fait le travail sur le premier chapitre non c'est bon en fait vraiment ça ira d'ailleurs les clashs en général j'ai donné ça suffit en ce moment encore là c'est tout frais on accuse un bon ami ma louisette d'être pédophile en affirmant avoir des informations et sans aller voir les flics pour dénoncer pour dénoncer louisette ça c'est du courage de la part de cette même personne il paraîtrait que je participe à des golden shower dans une piscine avec vous êtes et avec les amis vous croyez pas mais ici la preuve écoutez alerte au gogol alerte au gogol la piscine comme ça pourrait être un bac à sable tu vois comme si ça vous ça pouvait être un bac à sable c'est un délire tu vois non non c'est vrai bah rico il te l'a dit aussi sur ta chaîne il y en a plein qui le savent tout le monde bah oui mais c'est un délire à eux c'est comme ça c'est la vie c'est sur ses potes ils aiment bien ça ils aiment bien ça qu'est ce que tu veux que je te dise ils aiment se pisser dessus ça c'est leur problème ben voilà les névrosés tu sais non mais non mais sérieux quand même c'est pas notre pote si on vient nous dire des choses tu vois ouais c'est pas mais aussi aller voir ses vidéos alors après j'ai même pas besoin de pousser quand tu nous attaques et que tes copines nous attaquent il faut bien qu'on sorte ce qu'on a non mais tu n'as rien bah oui ce qu'on a je te dis sors les bah oui je te donne l'autorisation est-ce qu'on vient de nous dire mais je viens de te dire la piscine ah bah oui alors moi on m'a dit mais tu l'as voulu on m'a dit que j'ai mis mais oui mais oui mais que toi tu viens avec ton frère oh bah oui bah oui c'est mon frère et tu rigolais avec ton frère bah c'est ma piscine match nul alors avec tes crôles de la tête château et tout tito intitulé et tout ça là on sait ce que vous faites mais bon eh jenny je pourrais sortir ton talon un peu de temps en temps euh vous avez bien entendu il paraît que je fais des trucs bizarres dans une piscine avec louisette kiev non ça c'est pas possible kiev je vais pas le voir en slip et d'autres bon qu'est ce que vous voulez que je vous dise moi c'est dans ridicule d'ailleurs ces personnes là se sont ridiculisées mais vraiment très fort là elles se sont fait humilier mais à un point qu'elles me font de la peine maintenant donc je veux pas renommer la situation comme je dis le clash m'intéresse pas bon bon c'est pas la peine d'en rajouter plus on va laisser pisser justement hein et euh bah qu'est ce que je... enfin c'est terrible d'en arriver là quoi terrible de bêtises mais bon moi perso j'ai été traité de pédophile déjà ça m'est déjà arrivé de sionistes de juifs de chiites de je sais plus de communistes bon qu'est ce que je vous dise il y en a qui n'ont que ça à faire il y en a qui qui inventent des complots qui pensent que qui se racontent des histoires alors qu'on est de 30 à 400 à 500 personnes quand on a un petit microcosme il n'y a rien du tout quoi vous êtes complètement fada quoi il y en a qui 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 pensent que on est payé ou bien qu'on est un on travaille pour des gens et on infiltre le petit monde de youtube pour pour les islamo-gauchistes ou je sais pas qui euh... les islamo-gauchistes d'ailleurs c'est comme judéo-bolchevisme en fait c'est la même mentalité bon euh... bon le judéo-bolchevisme c'est mal vu maintenant de dire ça l'islamo-gauchisme on peut le traiter ça ça va j'ai pas encore eu trop de morts hein quoi que... mais bon bref vraiment un homme du temps la vidéo qui a été supprimée c'était euh... le direct portant le titre quand Jean-Droc me consacre au chapitre euh... j'avais vu euh... le fameux chapitre de Pandora 4 qui euh... parait de moi et je le commentais en direct bon ben voilà cette vidéo n'existe plus je savais bien que Jean-Droc pouvait la supprimer pour droit d'auteur bon ben il a fait j'ai euh... sauvegardé toutes mes anciennes vidéos sauf ce live d'ailleurs parmi mes auditeurs si quelqu'un l'a récupéré je suis preneur dans le descriptif euh... de cette vidéo que je suis en train de faire là maintenant j'ai collé un lien à partir duquel euh... si vous cliquez dessus on peut discuter du coup on peut discuter en privé et du coup on peut s'arranger pour que vous me refiez cette vidéo si jamais vous l'avez vous l'avez pardon alors je vais pas refaire une vidéo sur ce fameux chapitre je crois que tout le monde a compris qu'on avait affaire à Tartuffe et à Bonimenteur j'ai trouvé par hasard sur internet en cherchant un peu des copies de ce fameux chapitre je suis pas l'auteur de ces copies donc c'est pas la peine de me dénoncer pour droit d'auteur lorsque je vous propose là aussi les liens de ces copies en descriptif au cas où vous souhaiteriez les lire histoire de vous rendre compte à quel niveau s'élève la bêtise et l'incohérence de Jean-Drogue qui prend d'ailleurs au passage ses groupies comme un point de gros imbéciles vous vous concentrez par vous-même qu'à part me rabaisser voire m'insulter sur un argumentaire n'a aucun fond que ce soit pour défendre Steiner par rapport à l'islam ou se défendre lui-même sa dialectique alors n'en parlons pas elle est tordue, biscornue, hypocrite, mal tournée, torve, vicieuse enfin voilà comme le style c'est l'homme ainsi que l'extrême du fond ou encore le style c'est le vêtement de la pensée comme l'affirmait Sénèque bon ben voilà vous avez une petite idée du personnage il faut voir quand même que le gars le chanteur dans la liberté d'expression plutôt que de répondre encore une fois par l'argument ben il le fait soit par l'insulte soit par l'incensure bref on peut comme certains amis l'ont fait là récemment me faire passer des vidéos où cet homme encore tient des propos ignobles récemment notamment quand il parle des extraterrestres quand il valide c'est Gramovoy le russe qui se prend pour Jésus Jésus incarné et qui a arnaqué les pauvres mères de Beslan du crime de Beslan à coup de milliers d'euros quoi bon lui il valide donc si quand il valide aussi la secte Créon à travers les enfants étoiles les starseeds en anglais qui n'est que la continuation des enfants amigaux je ferai d'ailleurs une vidéo je pense sur ce sujet bientôt bon on peut me passer tout ce genre de vidéos j'en parlerai plus vous allez me dire j'en parle encore là maintenant non non c'est bon c'était juste voilà comme ça là c'est juste de toute façon cette vidéo pour vous dire encore une fois que la vidéo sur le chapitre concernant le concernant écrit par Jean Droc vous la trouverez plus vous avez en lien si vous le souhaitez les textes d'origine pour le lire vous même cette vidéo aussi pour vous dire que je n'accepte plus les commentaires insultants sinon je supprime et je bannis directement même si ce sont des amis qui commentent voilà je n'accepte plus l'insulte d'ailleurs j'ai commencé à faire le ménage j'ai pas banni là mais j'ai enlevé les commentaires insultants faites gaffe aussi à vos accusations dans les commentaires celles qui sont graves et infondées c'est le même tarif je bannis je supprime et je bannis aussi ceux qui parlent du fait qu'on voit pas mon visage ni mon nom c'est dans ridicule genre je suis lâche juger mon propos et pas qui je suis s'en fiche de qui je suis c'est pas important d'ailleurs si vous cherchez un peu vous trouverez qui je suis qu'est-ce que je voulais vous dire aussi d'autres vidéos du coup vont venir dès que j'ai retrouvé une voix un peu plus agréable pêle-mêle je vais continuer sur ma ma série sur l'anthroposophie là je vais continuer ma série sur l'anthroposophie je vais compléter par deux enquêtes dont une qui sera locale ce qui promet d'être fort intéressant je pense je voulais faire deux interviews aussi mais alors la youtube m'appuie évidemment à cause du blam que j'ai reçu via un genre donc je peux pas faire de live je peux pas enregistrer de live bon c'est pas grave ça attendra qu'est-ce que je vais faire une vidéo donc sur les enfants indigos une sur les origines new age du cri du terrorisme j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente mais ce sera pour approfondir le sujet une autre sur les origines new age de la terre plate une sur l'arnaque cocopéli une sur les écoles montessori bref un tas de sujets pour lesquels mes habitués sont habitués n'est-ce pas puis je vais traiter d'autres sujets qui me passionnent mais ça c'est surprise j'ai utilisé d'ailleurs un matos qu'on m'a offert et que j'ai pas encore vraiment trop testé donc voilà ce sera l'occasion je vais m'exprimer aussi un petit peu sur mes gilets jaunes et les mouvements de rébellion de manière un peu énervée parce que du coup je vais égratigner quelques anticomplotistes pas beaucoup ça concerne le tout petit pourcentage de personnes je peux comprendre qu'on soit anti gilets jaunes c'est pas un problème ça mais qu'on aille aussi loin dans la bêtise parce que parmi certains d'entre les gilets jaunes parmi beaucoup de certains des gilets jaunes du coup on accuse on fait de l'essentialisme quoi ça me plait pas du tout et puis en plus on se retrouve dans des positions idéologiques du coup qui sont pas très nobles enfin bon j'en parlerai tout ça c'est à venir bientôt ce sera un petit coup de gueule je pense bon mais écoutez portez vous bien ne vous faites pas ranaquer parce qu'on sait d'où vient toutes ces histoires de pédophiles des piscines etc on sait qui c'est qui qui a trouvé deux cruches pour faire passer le message sans se moudiller soi-même c'est le cas de le dire elles sont faites avoir elles sont bêtes j'espère qu'elles vont se calmer et qu'elles vont arrêter de faire les commères et les concierges pour le reste à bientôt prenez soin de vous et comme je le disais ne vous faites pas ranaquer bye 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 bye